A la lune de l'actualité, un sommet CDA au Japon s'est tenu hier dans la capitale ivoirienne. Le renforcement de la coopération entre les pays ouest-africains et le Japon au centre de la rencontre. Une dizaine de chefs d'État et le Premier ministre japonais ont séjourné en Côte d'Ivoire. L'ouverture des chantiers de logements sociaux à Adzopé et à Alboville, la construction de 437 villas a été lancée. Cette opération vient combler un énorme déficit en matière de logement. A Addis Abeba, en Éthiopie, les pourparlers visant à un cessez-le-feu au Soudan du Sud semblent piétiner. Le gouvernement de Salvaquir apparaît confiant quand du côté des rebelles, Rick Machar exige la libération immédiate de 11 de ses proches en échange d'un arrêt des hostilités. Bonjour et merci d'être avec nous pour ce 13h sur RTI 1. En Côte d'Ivoire, depuis hier vendredi, pour une visite officielle de deux jours, le Premier ministre du Japon Shinzo Abe a quitté Abidjan ce matin aux environs de 11h. Il poursuit sa tournée africaine de 4 jours, la première pour un chef du gouvernement japonais sur le continent depuis 8 ans. Shinzo Abe va se rendre au Mozambique, puis en Éthiopie. Sommet Japon-CDAO hier à Abidjan, 7 mois après le TICAT 5, le renforcement de la coopération entre le Japon et les pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, au centre des échanges. Au tour du président de la République Alassane Ouattara, président de la CDAO et du Premier ministre japonais Shinzo Abe, pour ce sommet CDAO Japon, 10 chefs d'État de la sous-région ouest-africaine. Un sommet consacré au renforcement et à la diversification de la coopération entre le Japon et les pays membres de la CDAO, sept mois après la déclaration de Yokohama lors de la cinquième conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAT 5. Déclaration à travers laquelle le gouvernement japonais s'est engagé à soutenir la croissance africaine par des aides publiques et privées sur cinq ans. Je me souviens que lors de la TICAT 5, vous avez exprimé votre forte volonté de promouvoir le business avec le Japon. De la part des entreprises japonaises, ont été demandés les efforts des pays africains dans le domaine de l'intégration économique, l'aménagement des infrastructures, la formation, l'aménagement des systèmes juridiques et la stabilité politique. Le gouvernement japonais a déjà entamé le soutien dans ces domaines. Permettez-moi de célébrer ensemble avec vous les avancées de l'intégration de l'Afrique de l'Ouest. Je félicite tout mon cœur le chemin que vous avez parcouru depuis 20 ans. Le président de la République Alassane Ouattara, président de la CDAO, a poussé à part indiquer que les pays membres de la CDAO espèrent un investissement massif du Japon dans la sous-région. Les États membres de la CDAO comptent sur un investissement massif japonais, tant public que privé, dans leur espace, afin de permettre, entre autres, le renforcement de la bonne gouvernance, la consolidation de la paix et de la sécurité, la réalisation du processus d'intégration, le développement économique de la région ouest-africaine et du continent africain. Je souhaite que l'année 2014 s'ouvre pour nous sur de nouveaux champs de coopération dans un partenariat gagnant-gagnant. Le premier ministre du Japon, Shinzo Abe, pour cette tournée en Afrique, est accompagné d'une quarantaine de chefs d'entreprise venus s'informer de l'environnement des affaires et des potentialités du marché africain. Les chefs d'État des pays membres de la CDAO présents en Côte d'Ivoire pour ce sommet ont eu une rencontre avec le président d'exercice de l'institution ouest-africaine, le président ivoirien Alassane Ouattara. Il a rencontré successivement le président ghanéen John Dramani, la présidente du Libéria, Hélène Johnson Sirlif, le président togolais Fornia Singbe et le président du Niger, Mahamadou Issoufou. 11 chefs d'État de la CDAO ont pris part à ce mini-sommet de la CDAO avec le premier ministre japonais Shinzo Abe. Un tête-à-tête dans la journée d'hier entre le premier ministre japonais et le chef de l'État ivoirien. Shinzo Abe a salué le redressement de l'économie ivoirienne sous la présidence d'Alassane Ouattara. Il a annoncé une aide de son pays à la Côte d'Ivoire à hauteur de 90 millions de dollars, soit plus de 43 milliards de francs CFA. Une visite historique, la première qu'un premier ministre japonais entreprend en Côte d'Ivoire. Une visite sans nul doute en réponse à celle que le président de la République, Alassane Ouattara, a effectué en juin de l'année dernière, dans le cadre de la TICAD 5, entendez la cinquième édition des rencontres entre le Japon et les pays africains. Pour le président de la République, Alassane Ouattara, cette visite du premier ministre japonais en Côte d'Ivoire est essentielle, en ce sens qu'elle va permettre de renforcer les relations entre les deux pays, notamment en termes d'investissement. Et en la matière, la Côte d'Ivoire, selon le chef de l'État, constitue un environnement propice aux affaires. Le pays avance, attire les investissements, les organisations internationales, mais également donc les hommes d'affaires. Pour nous, l'investissement privé japonais est essentiel. Nous connaissons la qualité des entreprises japonaises, la compétitivité des entreprises, et je voudrais me féliciter des visites qui ont été faites encore récemment par les entreprises japonaises. Et je sais qu'ils ont trouvé un accueil favorable. Ils m'ont dit eux-mêmes qu'ils avaient été rassurés de ce qu'ils ont entendu et des contacts qu'ils ont eus avec les membres du gouvernement. Et au vu de tout cela, nous avons donc une perspective de faire en sorte que ce soit une opération gagnant-gagnant pour les entreprises japonaises et pour la Côte d'Ivoire. Le premier ministre japonais, pour sa part, s'est félicité de l'accueil qui lui a été réservé. Il a par la suite présenté des membres de sa délégation. La plupart des chefs d'entreprise qui ont tous indiqué être heureux de séjourner en Côte d'Ivoire dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays. Ce samedi, deuxième et dernier jour en Côte d'Ivoire pour le premier ministre japonais. Avec son homologue ivoirien, il est allé visiter le centre Marie-Eugénie de Kokodi, un centre dédié à l'intégration sociale des filles déscolarisées et qui a bénéficié de la contribution du Japon. Abou Sanogo. Le premier ministre du Japon, Chizou Abe, est arrivée ce samedi au centre Marie-Eugénie religieuse d'Assomption à Kokodi, en Gris. Accueilli par le premier ministre ivoirien, Daniel Kablandenkan, l'autre a eu droit à un accueil chaleureux des pensionnaires du centre. L'intérêt de cette visite se justifie par le fait que l'ambassade du Japon a contribué à la construction d'un des bâtiments du centre Marie-Eugénie, notamment la direction, le secrétariat, une salle pour le moniteur, deux salles de classe et un préau qui sert de salle polyvalente. Une visite appréciée par les autorités ivoiriennes. Nous saluons en tout cas cette initiative de visiter ce centre qui a vu la contribution également du Japon et qui permet aujourd'hui de former des jeunes filles déscolarisées ou même qui n'ont jamais fait l'école, de leur apprendre un métier, leur apprendre à lire et à écrire et à se prendre en charge. Le premier ministre japonais, qui a pu apprécier le savoir-faire des pensionnaires, a souligné que son pays ne ménagera aucun effort pour soutenir la Côte d'Ivoire. Le Japon ne ménagera pas son soutien à toutes les femmes d'Afrique pour réaliser une Afrique dans laquelle les femmes brillent. Ensemble, avec le groupe d'amitié parlementaire du Japon, nous avons décidé de fournir 10 machines à coudre à ce centre. À travers les études et l'entraînement que vous effectuez ici, vous allez explorer vous-même votre futur et aussi l'avenir de la Côte d'Ivoire. Le centre Marie-Eugénie est composé de soeurs, de laïcs bénévoles et d'éducatrices affectées par le ministère de la Solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. Il contribue à l'intégration sociale des jeunes filles par l'alphabétisation et la formation aux arts ménagers, notamment la couture, le crochet et la broderie. Le centre Marie-Eugénie a vu le jour il y a 18 ans et compte 158 pensionnaires. Le sport s'invite également dans cette coopération ivoireau-nippone. Une compétition de judo dénommée Coupe AB s'est tenue ce matin au Palais des Sports de Trècheville. Les premiers ministres ivoiriens et japonais se sont rendus sur place. Daniel Kwebe Kualo. Journée spéciale et inoubliable pour le judo ivoirien qui a reçu la visite du premier ministre japonais, son excellence, M. Shinzo Abe, accompagné de son homologue ivoirien, Daniel Kablan Denkamp. Le ministère des Sports et Loisirs, la Fédération Ivoirienne de Judo et le Mouvement Sportif, tous ont voulu témoigner leur reconnaissance et leur gratitude au peuple japonais pour son soutien dans la promotion et le développement du judo en Côte d'Ivoire en organisant une compétition par équipe au Palais des Sports de Trècheville portant le nom du premier ministre du Japon. La finale opposante Kumasi à Yokogon a été remportée par Kumasi qui a reçu des mains du premier ministre Shizu Abe le trophée du vainqueur. L'équipe finaliste est récompensée par le premier ministre Kablan Denkamp. Pour marquer ce passage au Palais des Sports de Trècheville, le premier ministre Shizu Abe a fait un don de matériel à la Fédération Ivoirienne de Judo représenté symboliquement par la remise de judoji à un jeune judoka. Avant de prendre congé de ses hôtes, le premier ministre japonais a posé pour la photo de famille. La première dame de Côte d'Ivoire, madame Dominique Ouattara et celle du Japon, madame Aki Abe, ont rendu visite aux pensionnaires de l'orphelinat de Benjerville. En plus de nombreux dons en nature et en espèce, elles ont apporté leur soutien physique et moral à ces enfants orphelins ou abandonnés. Le reportage de Viviane Aïma. Jamais les pensionnaires de l'orphelinat de Benjerville n'ont été autant choyés qu'avec la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, leur marraine. C'est la troisième visite qu'elle consacre en ce vendredi 10 janvier 2014 à ces filles de ce pensionnat. Et comme pour chacune de ses précédentes visites, elle est venue cette fois encore avec de grandes quantités de vivres et de matériel divers. Pour cette troisième visite, la première dame de Côte d'Ivoire est venue accompagnée de la première dame du Japon, Madame Akié Abe. Arrivée quelques heures plus tôt en Côte d'Ivoire avec son époux pour une visite officielle. A l'orphelinat de Benjerville, la première dame, Dominique Ouattara, a fait faire une visite des lieux à son invité. Sous la conduite du directeur de l'orphelinat, elles ont visité une classe, puis le dortoir et l'infirmerie du pensionnat. Avant de rejoindre le lieu de la cérémonie où les petits pensionnaires, mais aussi de nombreux enfants de Benjerville et la population leur ont exprimé en de vives acclamations leur joie de les accueillir. Les petits pensionnaires de l'orphelinat de Benjerville ont exécuté un ballet pour honorer leur marraine et son invité, la première dame du Japon. Cette visite des deux premières dames concernait aussi les pensionnaires de l'orphelinat filles de Grand Bassam et c'est l'une d'entre elles, âgée de 10 ans, élève au CM2, qui a souhaité l'Aquaba aux deux premières dames. Maman Dominique, maman Akié, nous les enfants des orphelinats de Benjerville et de Grand Bassam avons la certitude que nous ne sommes plus des orphelins car deux dames au grand cœur ont bien voulu nous ouvrir leurs bras. Nous savons que nous pouvons compter sur vous et avons compris que rien ne remplacera jamais l'amour que vous avez pour nous. En effectuant ce déplacement à Benjerville, à peine quelques heures après son arrivée en Côte d'Ivoire, la première dame du Japon a pu découvrir une facette du riche folklore ivoirien exécuté par le groupe Kiyimbok. La première dame Dominique Ouattara a remercié la première dame du Japon pour avoir accepté d'effectuer ce déplacement. Madame la première dame, votre présence est pour nous une belle preuve d'amitié que nous apprécions à sa juste valeur. En rendant visite à nos enfants de Benjerville et de Grand Bassam, nous percevons la grandeur d'âme et la générosité qui vous caractérisent. soyez-en remerciés. J'ose espérer que vous passerez un agréable séjour en terre ivoirienne. Madame Aki Abe a dit à son tour sa joie pour l'accueil qui lui a été réservé. Elle a exprimé aussi son affection pour l'Afrique. Je viens d'arriver avec mon mari à l'aéroport et dès lors, j'ai reçu tellement chaleureux accueillis que je n'ai jamais reçu avant. J'ai entendu dire que les Iboriens sont très accueilleux et je le sais maintenant. C'est vrai que le Japon est loin de la Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de personnes, beaucoup de Japonais qui adorent l'Afrique. Alors, pour renforcer les relations bilatéraux entre le Japon et la Côte d'Ivoire, je vais faire au maximum effort. Au nombre de l'importante quantité de dents offerts par la première dame de Côte d'Ivoire et la première dame du Japon à l'orphelinat de Béjerville, on compte un groupe électrogène et d'importantes quantités de vivres, de produits nettoyants. Voilà, rappelons que le premier ministre japonais et sa délégation ont quitté Abidjan ce matin aux environs de 11 heures. Le dossier des logements sociaux est sur la bonne voie dans les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. A Adzopé et à Agboville, c'est le démarrage de la construction de 437 villas. Léon Brou. Deux membres du gouvernement, Maurice Bandama et Patrick Hachi, aux côtés de leurs collègues de la construction, Mamadou Sanoko, pour la réalisation d'une maison. L'exercice a lieu sur le site des logements socio-économiques d'Adzopé. Il marque le démarrage officiel de la construction de 227 villas basses de 2 à 4 pièces chacune. Un des freins au développement, c'est l'accès au logement. Parce que l'industriel va s'installer, il faut qu'il trouve du logement pour son personnel. Je suis à 6 kilomètres d'Adzopé. Il y a des travailleurs même qui chaque jour arrivent dans mon village pour demander des logements. Je pense que la finition des logements sociaux permettra de résoudre ce problème. Nous avons vu la maison. Notre impression, c'est que ces maisons sont bien construites, sont bien faites. et nous encourageons l'opérateur à continuer et nos compatriotes à souscrire ce logement. Après Adzopé, la délégation gouvernementale a mis le cap à Suraboville. Objectif, entamer le chantier de 210 autres maisons basses de 2 à 4 pièces. La cérémonie enregistre l'achat par le député de la commune de 5 logements de 5 millions de nos francs, l'un. J'ai voulu donner un exemple à beaucoup de cadres pour dire que le développement n'a ni de couleur politique ni religieuse. Il s'agit d'accompagner, d'aider les plus démunis à s'en sortir. À Agboville comme à Adzopé, les membres du gouvernement ont expliqué les garanties pour le succès du programme des logements sociaux, programme dont il est prévu une deuxième phase. Nous allons ouvrir une opération de pré-souscription spéciale au mois d'avril à Paris et tous ceux qui sont en Europe vont converger vers Paris pour venir s'enrôler. La deuxième phase de la pré-souscription elle-même pour la Côte d'Ivoire demeure le 6 février. Mamadou Sanogwa a également insisté sur l'implication des élus des régions visitées dans la réalisation des cités. Elle constitue selon lui une réponse à leur promesse de campagne en matière de bien-être des populations. Parlons environnement, comment assainir le bassin du Gourou communement appelé Carrefour de l'Indénier. Un comité interministériel s'est réuni pour évaluer la situation. Les ministres de l'Environnement et des Infrastructures annoncent une solution définitive pour 2015. Et puis l'heure est au bilan de l'année 2013 pour la compagnie aérienne Air Côte d'Ivoire. Pour cet exercice, les chiffres semblent flatteurs avec 28 milliards de chiffres d'affaires. La compagnie vise 450 000 passagers en 2014. Adama Kone. La compagnie nationale Air Côte d'Ivoire a mort sur l'année 2014 avec 5 indicateurs majeurs sur son tableau de bord. L'augmentation du capital de 25 à 65 milliards de francs CFA, l'accroissement des vols de 47%, le transport de 450 000 passagers contre 253 000 en 2013, ce qui doit conduire à un chiffre d'affaires de 52 milliards de francs CFA contre 28 milliards en 2013 et enfin la desserte du réseau domestique. Nous avons maintenant la certitude que trois aéroports ont été réhabilités. Ce qu'il n'y a pas encore, c'est les procédures d'approche et de décollage. Et ce processus devrait être terminé à la fin du mois de mars. Donc nous attendons la confirmation de la fin de ces procédures pour pouvoir les appliquer pour définir quand nous allons commencer. La conférence de presse organisée par la direction générale de la compagnie a aussi permis de regarder dans les retroviseurs pour apprécier les résultats obtenus après une première année d'activité. Certaines compagnies internationales, sociétés internationales ont déplacé leur siège d'ailleurs pour revenir à Abidjan parce que c'est beaucoup plus commode pour voyager au départ d'Abidjan en Étoile, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Donc je pense que le gouvernement apprécie ce que nous faisons aussi pour l'image que nous donnons à la Côte d'Ivoire et aux passagers ivoiriens. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire s'affiche davantage dans le ciel africain. 44% de parts du marché sur les 19 destinations desservies et un taux de remplissage de 70%. Des données qui séduisent des actionnaires de taille qui frappent à la porte du capital. Entre autres, la Banque ouest-africaine de développement BOAD et le groupe de la Banque mondiale à travers la société financière internationale. A Tengrela, 13 bascules ont été offertes aux femmes pour le développement de leurs activités génératrices de revenus. Ce don d'une organisation non gouvernementale vient aider ces femmes regroupées en coopératives à lutter davantage contre la pauvreté dans leur région. Le reportage de Thérèse Tapé-Yoboué. Ce sont 13 bascules qui ont été remises aux femmes de la coopérative Temekokanwemé de Tengrela. Avec ces bascules, les femmes pourront être désormais payées au juste prix de leurs produits et ne seront plus à la merci des acheteurs vireux aux instruments de mesure douteux. Une manière d'aider ces braves femmes de Tengrela à se prendre en charge. Il fallait d'abord aider la femme rurale pour qu'elle puisse scolariser sa fille et surtout la laisser continuer les études. Tant que les mamans seront pauvres, les filles vont toujours abandonner. La représentante des femmes de Tengrela a exprimé sa gratitude à l'ONG donatrice et invité ses soeurs à prendre soin du matériel reçu. La marraine de la cérémonie a profité de cette occasion pour remettre des chèques aux élèves méritants et à la présidente de l'ONG Entente et Développement pour aider les jeunes filles et les mamans en alphabète à apprendre à lire et à écrire. Pour nous, en venant à Tengrela pour faire ce travail, c'est une manière pour nous de contribuer au développement de la Côte d'Ivoire mais aussi à la paix parce que qui dit paix dit développement. Le sous-préfet de Tengrela a souligné pour sa part que la distribution des bascules au groupement féminin est un appui considérable au bien-être des femmes. Les Campus Games première édition marque le retour du sport et de la culture dans les universités ivoiriennes. Ce sont des compétitions sportives et socio-culturelles initiées par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Christelle Ménant. Sport et culture c'est reparti dans les universités ivoiriennes. Des compétitions, les Campus Games consacreront ce grand retour à l'université. du 10 au 18 janvier compétitions culturelles et sportives animeront les 5 universités de Côte d'Ivoire. Les activités socio-culturelles et sportives permettront aux étudiants d'avoir un développement complet un développement physique un développement psychologique en plus de la formation qu'ils reçoivent au niveau académique. Campus Games édition 2014 annonce par ailleurs l'intégration des activités sportives et socio-culturelles au programme d'enseignement universitaire avec le basculement dans le système de licence master doctorat obligation sera faite aux étudiants de s'inscrire à une activité sportive ou socio-culturelle. L'activité comptant comme unité d'enseignement mineure sera évaluée et prise en compte dans la notation finale. Les activités socio-culturelles et sportives seront pour nous des moyens d'évaluation pour les étudiants et nous permettront aussi de déceler des talents au niveau des étudiants. La mesure qui devrait être appliquée à la rentrée universitaire prochaine suscite quelques commentaires chez les étudiants. Le sport et l'étude sont complémentaires et puisque ça va compter aussi dans les notes ça va permettre à chacun de pouvoir se rattraper et compenser les points. On ne doit pas imposer selon moi parce que ce n'est pas tout le monde qui aime le sport c'est un. Maintenant ceux qui sont vraiment intéressés peuvent faire ça et puis on va ajouter ça ça va beaucoup aider. Tous les acteurs s'accordent sur le bienfait de la combinaison sport-études. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique prévoit cette année la réhabilitation et l'extension des infrastructures sportives et culturelles au sein des universités. Hors de nos frontières la démission du président par intérim Michel Jotodia a été accueilli vendredi à Bangui par des scènes de l'IS. Des milliers de personnes sont sorties dans les rues et des scènes de joie ont également éclaté à l'aéroport international de Bangui transformé en camp pour 100 000 réfugiés chrétiens mais dans le même temps des tirs ont été entendus faisant craindre à nouveau des violences. L'actualité sur le reste du continent est dominée par la démission du premier ministre tunisien et les premiers résultats des élections législatives à Madagascar mais avant direction Addis Ababa où les négociations pour un cessez-le-feu au Soudan du Sud semblent ne pas avancer. Après trois semaines de combat au Sud-Soudan les négociateurs ne désespèrent pas d'obtenir un cessez-le-feu en Éthiopie où les belligérants négocient les pourparlers achopent sur l'exigence des rebelles qui réclament des libérations de prisonniers des rebelles qui dénoncent aussi l'attitude des militaires ougandais accusés de soutenir le président Salva Krir l'Ouganda affirme n'intervenir que pour sortir ces ressortissants du pays. A Madagascar les candidats soutenus par la mouvance d'Anj Radzouel arrive en tête des élections législatives. C'est une nouvelle victoire pour l'homme fort du pays après celle d'Ehradzou Nari Mampion à l'élection présidentielle. Le résultat provisoire des législatives sera confirmé dans un mois après examen des recours par la cour électorale spéciale. en Tunisie le premier ministre Ali Larraïed a remis sa démission comme le prévoyait l'accord censé mettre un terme à quatre mois de crise. Il cède la place à Mehdi Joma qui devra former un gouvernement d'indépendants pour emmener le pays vers des élections. Ce nouveau gouvernement héritera d'un pays bien mal en point avec des tensions sociales. Une économie en berne est confrontée à la menace de djihadistes. En Irak, les violences continuent. La ville de Fallujah toujours objet de combat entre Al-Qaïda et l'armée irakienne. Pressé par Washington de mener des opérations militaires contre Al-Qaïda dans la province d'Alanbar et d'oeuvrer à la réconciliation entre le pouvoir chéite et les tribus sunnites de la région, Bagdad s'active et le montre. La télévision irakienne a diffusé les images de l'armée patrouillant dans la ville de Ramadi dont elle a réussi à reprendre le contrôle aux éléments de l'état islamique en Irak et au Levant. Nous avons purifié la ville de tous les éléments terroristes avec l'aide des forces de sécurité et des membres des tribus et grâce à Dieu, comme vous pouvez le voir, il y a des gens et la situation sécuritaire est stable. Après une semaine de combat, la situation reste toutefois plus dangereuse à Fallujah, menacée d'une frappe si les tribus ne coopéraient pas à chasser les éléments d'Al-Qaïda, la ville a connu un premier exode de quelques 13 000 familles. Se rester sur place se refuse à croire au pire. Voilà deux jours que nous nettoyons la ville avec l'aide de la municipalité et nous appelons tous les gens de Fallujah qui sont partis à réintégrer leur domicile. Nous demandons au ministère de l'énergie de nous fournir en gaz et en essence. La ville a été défaite et nous manquons d'aide. Même si la ville affiche un semblant de retour à la normale, beaucoup de quartiers restent inaccessibles. Il y a bien sûr des quartiers dans lesquels nous ne pouvons entrer en raison de la présence d'éléments armés et de la poursuite des combats. La confrontation en cours dans l'ouest n'a pas manqué d'atteindre la capitale. Un attentat suicide visant des recrues de l'armée a fait 23 morts et 30 blessés à Bagdad. Les recrues répondaient à l'appel pour aller combattre les djihadistes dans la province d'Alanba. Et ce samedi matin, la principale route rééluant la capitale à Fallujah est pleine de véhicules. Les habitants retournent chez eux et comme vous avez pu le constater, la plupart des commerces ont rouvert leurs portes. L'ancien président israélien Ariel Sharon s'est éteint ce matin. Il était sous respirateur artificiel depuis maintenant 8 ans mais ces dernières semaines ont marqué une détérioration de son état de santé, plusieurs organes vitaux ayant été atteints. Les accords de paix entre Israël et la Palestine sont menacés depuis la visite d'État du secrétaire d'État américain Les Images sur place. 1800 c'est le nombre de nouveaux logements qu'Israël veut construire à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. Une annonce qui risque de compliquer la recherche d'un accord de paix. Elle intervient quelques jours après la visite du secrétaire d'État américain John Kerry qui n'avait pas réussi à mettre d'accord israélien et palestinien. C'est devenu leur refuge. Quelques 200 réfugiés afghans campent dans une église de Bruxelles. Ils réclament un moratoire sur les expulsions et un statut légal pour l'ensemble des afghans déjà présents en Belgique. C'est le curé de la paroisse qui leur a ouvert ses portes pour dénoncer la politique belge en matière de droit d'asile. On le disait mort, le voilà ravi de tordre le cou aux rumeurs. Fidel Castro, 87 ans, a fait sa première apparition publique depuis 9 mois. C'était à l'occasion de l'inauguration d'une galerie de peinture à la Havane. Pour le leader Maximo, qui vit retiré depuis des années, c'était aussi une façon de marquer le 55e anniversaire de la révolution cubaine. Des images à couper le souffle. Les chutes du Niagara figées, victimes de la vague de froid qui s'est abattue au nord du continent américain. Les températures ressenties frôlent les moins 50 degrés. La météo annonce cependant un radoucissement pour les prochains jours. Voilà, ces images de la célèbre chute du Niagara mettent fin à ce journal. Très bon week-end à vous sur RTI. Sous-titrage ST' 501